Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous. Bonjour à vous qui nous regardez. Écho de Paris, c'est un nouveau numéro. Il va vous plaire ce numéro. L'invité principal, Valère Bélias, c'est un homme multi-casquette. Alors c'est un futur médecin. Mais il a trouvé une idée géniale. Dans l'univers entrepreneurial, on appelle ça trouver une niche. Et sa niche, lui, c'est de permettre aux entrepreneurs africains, vivant en Afrique ou dans la diaspora, d'écrire en fait, mettre massivement la lumière sur les auteurs-entrepreneurs. Il y a des auteurs, des entrepreneurs d'origine occidentale qui ont été connus parce qu'ils ont compris que le livre est le moyen par excellence pour se faire connaître et promouvoir la richesse. Alors Valère Bélias est donc mon invité, mais il n'est pas venu seul. Il est venu avec une autrice, Fatoumata Sibi et puis Armel Ngoni, donc et l'agence sollicitée pour mettre en lumière cet événement puisqu'en fait on va parler d'un événement qui va se tenir à Paris le samedi 29 juillet. Alors notez la date parce que si vous êtes un auteur, si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie de mettre la lumière sur votre parcours, si vous avez envie de gagner de l'argent, je pense que c'est la question principale, eh bien il faut activement écouter cette émission et activement vous inscrire pour participer à cette semaine. Le week-end en fait, c'est le week-end de l'écrivain. Voilà, ils vont en dire plus. Valère Bélias, bonjour. Bonjour, Johnny. Merci d'être là. Tout le plaisir est pour moi. Alors dans cette émission, on se tutoie. Ok, super. Voilà. Fatoumata Sibi, conférencière et auteure du livre Héritage. Bonjour Fatoumata. Bonjour. Et Armel Ngoni, bonjour. Bonjour, Johnny. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va très bien. Alors, Valère Bélias, futur médecin, votre vie est semble-t-il très remplie. Comment vous faites pour avoir écrit quatre livres ? Comment on fait ? Alors, comment je fais ? Je dis toujours que dans la vie, tout est une question de priorité. Donc voilà. Et donc, à partir de là et avec l'équipe que j'ai aujourd'hui, on s'est dit, ben, priorisation, l'équipe et après tout est une question de gestion du temps. Et on arrive à faire des choses plutôt intéressantes, notamment avec le week-end de l'écrivain qui arrive très bientôt. D'accord. Alors, vous répondez pas à ma question. Tu ne réponds pas à ma question. Comment tu fais pour écrire quatre livres ? Tout le monde dit que c'est de l'organisation, mais les chefs d'entreprise, ils ont des recettes. Ah. C'est quoi ? Comment on... C'est quoi le truc, quoi ? Oui, c'est quoi l'astuce, c'est quoi le truc ? Et chose qui va te surprendre, c'est que chacun de mes livres, je les ai écrits en 28 jours. Comment je fais ? Comment est-ce qu'on fait ? Oui. En fait, j'ai compris une chose, c'est qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de Parkinson. C'est une loi de l'élasticité du temps, qui dit que plus on nous donne du temps pour accomplir une tâche, plus cette tâche prendra du temps. Et connaissant ce principe-là, je me suis dit, ok, j'ai déjà de l'expertise dans certains domaines. Notamment, il y a la vente, parce qu'en business, la vente, c'est le cœur. Parce que si on ne vend pas, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui suit. Et donc, je me dis, ok, j'ai les compétences en vente, je me rends compte que dans la sphère entrepreneurial africaine, il n'y a pas de livre qui partage des expériences en termes de vente. Et là, je me dis, ok, puisqu'il n'y en a pas, d'Africains qui ont écrit sur ce sujet-là, je ne suis pas le meilleur, mais j'ai quelque chose à partager. C'est de là que je sors mon livre, le tout dernier vente comme un sniper. Donc, c'est déjà quelque chose que je fais au quotidien, mais juste que je décide de retranscrire cette compétence-là. D'accord, mais comment on fait pour s'appliquer 28 jours ? C'est-à-dire, comment on fait pour écrire pendant 28 jours ? Parce qu'on est sollicité par plein de choses. Tout à fait. Comme je l'ai dit en amont, tout est une question de priorité. Oui. Et donc, il y a un élément qui marche très bien parce que la discipline, ce n'est pas quelque chose d'inné. Oui. On est discipliné parce qu'on a une contrainte. Il y a beaucoup de gens qui vont au boulot tous les matins, non, parce qu'ils ont envie d'y aller. C'est parce qu'il y a la contrainte du boss, du salaire. Il y a la contrainte du bailleur parce que j'ai pour l'habitude de dire que le meilleur motivateur, c'est le bailleur. Du coup, on le fait. Donc, je me suis dit, ok, je veux atteindre cet objectif-là, écrire un livre en 28 jours. Quelle est la contrainte forte que je peux me mettre ? L'une des contraintes, ce qu'on appelle l'engagement public. On a une communauté de plus de 350 000 personnes qui nous suivent les réseaux sociaux, argent, livre et tout. Et donc, ce que je fais, c'est que lorsque je vais écrire un livre, je l'annonce. Officiellement, j'annonce la date de sortie du livre. Donc, ça crée... Et du coup, il y a des gens qui... Comment le livre avant qu'il soit disponible ? Tout à fait. Et là, je me dis, ok, là, si je ne veux pas perdre la face, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Et c'est ces mêmes outils-là qu'on utilise avec les auteurs qu'on accompagne. Et au week-end, il y a des fiers. D'accord. Donc, je vais te représenter. Donc, futur médecin, auteur de quatre livres d'étonnants. C'est ça. Conférencier, formateur, entrepreneur. C'est ça. Conférencier, fondateur de la maison d'édition des éditions Argent Livre. C'est ça. Alors, pourquoi Argent Livre ? C'est bien choisi. Comme son nom l'indique, nous, on avait décidé à la base de décomplexifier les sujets qui traitent de l'argent au sein de la communauté africaine. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un gros tabou autour de ça. D'ailleurs, ça a donné nom à une communauté qu'on a créée, la communauté des chercheurs d'argent certifié. Pour qu'on soit à l'aise avec cela. Et donc, je me suis dit, ok, tout le parcours que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui et ce qu'on a pu accomplir, quand même, on a plus de 93 auteurs qu'on a accompagnés. Le week-end de l'équivalent, ça va être la deuxième édition l'année dernière. On l'a fait déjà dans trois pays. On est une équipe qui a plus de 30 personnes réparties un peu partout en Afrique et en Europe. Je me suis dit, ok, tout cela a pu être accompli à 90% grâce aux lectures que j'ai eu à faire. Je me suis dit, d'accord. Donc, tu as juste appliqué les principes d'entrepreneurs qui ont fait leur preuve. Tout bêtement. Tout bêtement, des entrepreneurs, je précise, de la communauté africaine. Parce que ça, ça me parlait. Je parle ici du docteur Paul Focam-Camonnier, Claudel Nobici, je parle de Thierry Niamen. Il y en a qui vont être contents. Voilà. Tous ces messieurs-là qui m'ont inspiré. Je me suis dit, ok, je me suis inspiré de leur parcours. Et là, je me suis dit, on parle d'argent, il y a des livres à côté. On a cumulé les deux. Ce qui a donné argent aux livres, tout bêtement, quoi. Voilà, donc, il est aussi promoteur, donc, du week-end de l'écrivain. Donc, c'est un événement prestigieux. Tout à fait. Et, en fait, tu promeux également, tu permets, tu vas apprendre au cours de cet événement, aux chefs d'entreprise, à écrire un livre qui marche. C'est ça ? Tout à fait. Qui rapporte de l'argent, en tout cas. En tout cas, je ne dirais pas tout de suite de l'argent, mais ce serait surtout de commencer par construire un personal branding. Parce que très peu de gens s'en rendent compte, mais le livre, c'est un outil marketing très, très, très puissant, surtout lorsqu'on est entrepreneur. Et au cours de ce week-end-là, on a voulu que ce soit marqué sur le socle du prestige parce qu'on veut que les auteurs soient perçus comme des dieux. Parce qu'en fait, c'est le cas. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Décider d'écrire, c'est décider de devenir immortel. Donc, c'est s'inscrire dans le rang de dieux. Donc, un entrepreneur, pour faire du chiffre, il doit être vu. Forcément. Si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Et en général, on a deux manières d'acquérir du trafic. Soit on a la publicité payante, soit dans le trafic organique. Soit on passe à la télé. Soit on passe à la télé. Et la télé, ce n'est pas toujours tout le monde qui a les moyens de payer un passage à la télé. Voilà. Ce qui fait que, on oublie très souvent le fait qu'un livre, une fois que tu l'as écrit, c'est un effort que tu as accompli une seule fois. Et après, ça transcende des générations. Mais oui, toi, tu l'as accompli plusieurs fois. Donc, plus tu écris et mieux c'est. Et mieux c'est tout à fait. Parce qu'un livre, le livre que j'écris, un livre, notamment le tout premier, un pied à l'école, un pied dans le business, c'est un livre qui aujourd'hui a touché plus de 15 000 personnes. Et ça se fait de manière passive. Alors, il y a un livre qui m'intéresse, qui m'interpèle. Les pauvres sont égoïstes. Les pauvres sont égoïstes. On va y revenir tout à l'heure. Les pauvres sont égoïstes. Tout à fait. C'est énervant. C'est énervant. Mais c'est bien choisi. En fait, c'est fait pour inciter les personnes. Exactement. Non, parce que c'est vraiment le cas. C'est le cas ? Tout à fait. D'accord. On va y revenir. Bon. Sibi Fatoumata, donc auteur du livre Héritage, publié chez Argent Livre. Bonjour à nouveau, Fatoumata. Alors, Héritage parle de quoi ? Alors, Héritage, c'est les valeurs et l'éducation que mes parents m'ont transmises. Bien sûr, la transmission africaine à travers nos parents. Et moi, mon livre parle de ça. D'accord. C'est un roman ? C'est un essai ? C'est une biographie et en même temps un livre sur le développement personnel. D'accord. Donc, il nous explique en fait l'importance et le rôle, surtout la place que nous donnent nos parents africains. Donc, moi, je suis bien sûr née en France. J'ai grandi en France, j'ai été à l'école française, mais j'ai eu une éducation africaine à la maison. Alors, c'est quoi l'éducation africaine ? Parce qu'on est tous héritiers de ça. Qu'est-ce que ça a de particulier ? C'est un grand mot, éducation africaine, mais en tout cas, de chez moi, donc je suis d'origine sénégalaise gambienne. Nous, chez nous, l'importance et l'éducation d'une fille, c'est beaucoup en fait la place de la femme dans une famille. Donc, on forme beaucoup la femme à prendre la nourriture, à savoir accueillir, à savoir gérer une maison, gérer une famille. Voilà. Et c'est beaucoup en fait basé sur le mariage. C'est-à-dire qu'on nous pousse beaucoup en fait à être une bonne fille, une bonne femme. Une bonne épouse. Voilà. Une bonne mère. Une bonne mère. Mais on ne nous pousse pas forcément à être dans l'entrepreneuriat. On ne pousse pas forcément... Oui, une bonne entrepreneur. D'accord. Donc, toi, tu dénonces ça ou tu dis... Tu dénonces ? Alors, je dénonce ça. Je parle de ma famille. Je parle de l'éducation que j'ai pu avoir. Je parle aussi de certains critères qui ne poussent pas forcément des jeunes femmes comme moi à continuer leurs études ou en tout cas à poursuivre. Et bien sûr, je parle du mariage et l'importance de connaître sa personne, de se connaître, connaître d'où l'on vient, qu'est-ce qu'on aime. Pas que nos cultures africaines, mais aussi nous-mêmes, notre identité, de quoi... qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on apprécie. Et surtout, avant de rentrer dans le mariage, est-ce qu'on est compatible avec notre compagnon ? Parce qu'il peut être africain comme nous, mais ça ne veut pas dire qu'on est compatible et qu'on a la même vision de vie. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce que le fait d'avoir été édité par Argent Livre t'a apporté ? Ah, c'est énorme, énorme, énorme. Moi, aujourd'hui, j'ai découvert le monde de l'édition du livre avec Valère. Donc, c'est une amie qui travaille avec eux, qui m'a parlé de leur maison d'édition par rapport à mon histoire, assez complexe. Et donc, j'ai assisté à la première édition, qui était à l'hôtel Hilton, à la Défense. Pour ceux qui nous regardent d'Afrique, c'est à Paris. Exactement. Et c'est pas n'importe où. Pas n'importe où. Ah oui, à la Défense. Donc, juste déjà, le lieu, c'était un univers que je ne connaissais pas forcément. Oui, grave. J'ai découvert des auteurs qui me ressemblaient, voilà, africains. Donc, je voyais aussi un autre monde que je connaissais pas, pardon. Et donc, je me suis très vite projetée. Je me suis très vite vue à travers les auteurs. Et par contre, ils m'ont impactée. Ça a vraiment marché. Donc, j'ai fait contact directement avec eux. Alors, j'entends depuis que je fais cette émission, donc, un univers décomplexé. On parle d'argent. Et on dit, on va utiliser le livre, une moyenne somme toute, que tout le monde peut se procurer pour faire gagner de l'argent aux auteurs, mais aussi aux chefs d'entreprise, en tout cas aux auteurs, aux chefs d'entreprise, et être décomplexé par rapport à cette question de l'argent. Et oser être africain et oser dire, oui, je suis africain et je veux être riche, en passant par l'écriture de mon livre. Ça fait partie de ma démarche entrepreneuriale. J'ai un peu compris le discours. Oui, mais ça va plus loin que ça. C'est aussi dans le but d'inspirer, de devenir une source d'inspiration. Parce qu'au-delà de l'argent qu'on gagne, c'est surtout les vies qu'on arrive à transformer derrière. C'est surtout le plus important. Et on se trouve que le livre, c'est l'outil par excellence parce que les années-paroles s'envolent, il n'y a que les écrits qui restent. Et il se trouve que dans notre communauté, malheureusement, on a des multimilliardaires qui ont accompli des choses folles. Et là, je parle avec un pincement au cœur, je pense à un feu, Kaji Defoso, qui avec son parcours, malheureusement, n'a pas de livre sur lui. Moi, je trouve que c'est une grosse perte pour la communauté africaine. Donc, je me dis, notre mission aujourd'hui, c'est de permettre à tous ces gens-là, qui ont une expérience très chargée, à pouvoir retranscrire cela par écrit, afin que les générations à venir ne puissent plus commencer à zéro, mais qu'elles puissent commencer à 10, 20, 30. – Alors, moi, j'irai encore plus loin, puisque c'est une de tes expressions préférées, Valère, c'est qu'il faut que ces livres, justement, soient écrits par des personnes qui ont un vrai parcours, pour nous, mais aussi par rapport aux autres. – Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Mais je ne commence pas. – Ce que des chefs d'entreprise africains ont accomplis, ça devrait être enseigné aussi dans des écoles occidentales, partout dans le monde. – Ah, bien sûr, tout à fait. – Je pense qu'il faut entrer dans le monde. – Bien sûr. – Armel Gouni, alors, tu as été sollicité pour parler de l'événement, enfin, pour accompagner Argent Livre. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent actuellement ? – Alors, déjà, je vais féliciter l'initiative, parce que quand il m'a proposé de l'accompagner dans cette aventure, c'est juste, pour moi, c'était quelque chose d'évident, parce que c'est une initiative inédite, parce que mettre en valeur comme ça les auteurs qui ont une expertise, en fait, inciter les auteurs qui ont une expertise à le mettre sur papier et à le transmettre aux générations futures et même aux générations présentes, c'est quand même quelque chose de génial, parce que non seulement ça inspire ceux qui sont actuellement là et qui ont envie de savoir comment ils ont fait, mais ça permet de se dire qu'il y a des gens afro-descendants, africains, qui ont quelque chose à faire valoir. Donc, j'ai été inspirée par ce que j'ai lu et je me suis dit, ça c'est un challenge à relever. Donc, j'ai tout de suite dit oui. Et voilà. L'organisation de l'événement, donc le week-end de l'écrivain, c'est donc le samedi 29 juillet. À l'hôtel Hilton, à l'aéroport Roissy-Charles-Denorne. OK. Alors, comment ça va s'organiser ? Ça commence à quelle heure ? Pourquoi on doit se précipiter ? Pourquoi on doit réserver ? On doit noter cet événement important, en tout cas pour ceux qui nous regardent et qui sont en France ou en Europe, même en Afrique. Pourquoi il faut être là le samedi 29 juillet et comment ça s'organise ? Alors, j'aimerais faire un léger détour avant de revenir à la question. Il y a un dicton chez nous qui dit que, et on est fiers de le dire, quand il y a un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et nous sommes fiers de le dire. Pour moi, ça devrait être, on devrait à chaque fois avoir un percement au cœur lorsqu'on le dit. Au XXIe siècle, quand on dit qu'un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, c'est terrible. Et nous, on combat ce fléau-là. Donc, le 29 juillet, Hôtel Hilton Roissy-Charles-Denorne, c'est The Place to Be. Parce que, comme je le dis souvent dans tout ce qu'on fait, dans une autre site internet, argentlivre.com, ça va être stratosphérique. S'il fallait l'écrire ici, on le mettrait en majuscule et en grand police 112. Pourquoi stratosphérique ? Parce que, déjà, on a des invités de marque. Ce sera très compliqué de les rencontrer dans la rue. Je parle ici de Stéphanie Mbida, qui est une femme entrepreneur, qui fait quelque chose d'exceptionnel sur la toile. Je parle ici de Claudel Nubici, médecin entrepreneur, qui fait quelque chose d'exceptionnel sur le continent. Je parle ici de Karamo Sangaré, qui est un coach en développement personnel jeune aussi. Bien connu. Bien connu, qui fait des choses exceptionnelles. C'est une opportunité pour tous ceux qui la voient à travers de leur petit écran de smartphone de pouvoir connecter avec le directeur. Alors, c'est bizarre, ce sont des entrepreneurs qui sont en Afrique, en fait. Ah non, il n'y a que Claudel qui vient du Cameroun, unique, exceptionnellement pour cet événement-là. D'accord. Parce qu'il a été très touché par l'initiative. D'accord. Il s'est dit, ok, ça, c'est un événement que je dois suivre de près. Sachant qu'à la première édition, il était déjà présent au Cameroun. Donc, pour cette édition-ci, Karamo Sangaré vit en France. Stéphanie Nbida, elle vit un peu partout aux États-Unis, au Cameroun, elle vit un peu partout. Donc, ce ne sont pas des entrepreneurs qui vivent essentiellement en Afrique. Pour revenir à la question, dans le week-end de l'écrivain, en dehors de ce type, de ce profil-là, on a des auteurs qui sont des personnes ordinaires, mais ont un parcours de vie très inspirant, extraordinaire. Je parle notamment ici de Fleurine Gonguet, qui nous vient tout droit de l'Allemagne. Libérez votre plan potentiel. Libérez votre plan potentiel. Qui est une femme qui, pour la petite histoire, c'est une femme qui, à la base, est très, très renfermée sur elle-même. Très timide. Et donc, lorsqu'on organise notre toute première conférence sur l'intelligence financière à Lyon en 2021, elle décide de venir. Et quand elle vient sur place, je ne m'en rends pas compte, mais à la fin, elle me dit, Valère, cet événement a créé quelque chose en moi. J'ai décidé de sortir de ma coquille et d'être cette femme-là qui va bouger les femmes de ma communauté qui sont en Allemagne. Parce qu'elle dit qu'il y a des femmes en Allemagne, d'origine africaine, qui pour elle, comme le disait Fatoumata, pour elle, leur vie se résume à s'occuper des enfants, être une bonne épouse, et puis c'est tout. Et elle s'est dit, non, ce n'est pas tout. Il y a autre chose à faire. Mais elle, comme elle était très timide, elle n'osait pas. Après cet événement, elle s'est dit, « Si j'ai pris mon biais, je suis venu en France, il faut que ce ne soit pas pour rien. » Donc après ça, elle me dit, Valère, « Mon parcours, c'est quelque chose que je dois partager. » Elle me dit, « Il faut que j'écrive. » C'est comme ça qu'on l'a accompagné. On l'a accompagné et on a édité son livre. Et donc, elle sera présente à cet événement-là. Et les personnes présentes pourront constater qu'on n'a pas besoin d'être sorcier pour écrire un livre. On n'a pas besoin d'être aussi quelqu'un d'excessif, enfin, quelqu'un qui... Je pense même que le livre, c'est pour les personnes qui sont enfermées, qui ont tellement de choses à dire. Tout à fait. C'est encore un moyen, justement, d'écrire. Tout à fait. Alors, les apprenants, il y a plus de 1 004 apprenants. C'est ça. C'est la même démarche, en fait. Ils ont besoin de s'exprimer, ils sont entrepreneurs, ils ont une vie... Ce sont des personnes simples, mais qui ont une vie extraordinaire. C'est cela, oui, en effet. Parce qu'ici, parmi les 1 004 apprenants, il n'y a pas que des auteurs. À côté de ça, on a d'autres formations qu'on met en avant, mais notre cheval de bataille, on a décidé de le faire au niveau de l'écriture, de l'accompagnement et tout ce qui est édition. Pourquoi est-ce qu'on va jusque-là ? Parce qu'écrire un livre, c'est bien, mais encore, il faudrait qu'il soit lu. C'est tout un travail, c'est ça. Il faut le prendre. On ne va pas la poule dans le sac. Et c'est à ce niveau que nous, on se démarque, parce que des auteurs africains, il y en a, mais soit ils écrivent des livres qui n'intéressent pas la communauté, parce qu'on fait du mimétisme, sauf que la communauté n'est pas prête à lire un certain type de livre. Voilà pourquoi nous sommes orientés vers des livres solutions. Voilà pourquoi on touche la cible entrepreneur. Et au cours de cet événement-là, on veut que les écrivains, les auteurs soient mis sur un certain pied d'estal. Alors, l'organisation de la journée. Pourquoi les gens doivent venir ? Ils viennent à quelle heure ? Ça commence à 11h, ça se termine à 20h. À 20h, c'est cela. C'est quoi les conditions ? Qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce qu'il y a des conférences, évidemment, puisqu'il y a des gens qui sont invités. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y aura un partage d'expériences, notamment des invités d'honneur, qui vont partager leur expérience en tant qu'auteurs. Ils n'ont pas été choisis au hasard. On a des spectacles qui sont prévus à cet effet. On essaie de joindre l'utile à l'agréable pour que l'ambiance ne soit pas trop lourde. Mais aussi et surtout, il y a des lots à gagner. Et pas n'importe quel lot. Nous sommes dans une valeur de 3 000 euros de lots à gagner. Ce qui n'est pas négligeable. Et en plus de ça, on a privé quelques petites surprises qui seront réservables pour ceux qui sont sur place. Qui seront sur place. Qui seront sur place. Est-ce que l'événement peut être suivi en ligne ? Non. On a décidé qu'on peut connecter avec les gens qui seront... Pour ça, il faut qu'ils soient présents. Parce que pendant cet événement-là, on s'est rendu compte qu'au cours de l'événementiel, plus que ce qui est dit, c'est surtout les changes d'énergie qui impactent. Cette petite expérience, je l'ai eue grâce à Fleurine Gonguet quand elle est venue. C'est là que j'ai compris à quel point l'événementiel, c'est important. Donc, je ne sais pas si Armelle vous a ajouté quelque chose. Non, mais pour revenir à ce qu'il a dit, effectivement, ce qu'il y a de génial dans ce projet, et moi d'ailleurs, ça m'a inspirée, pour vous dire, ça m'a inspirée écrire. Parce que souvent, on se dit que j'ai l'expertise. Je ne sais pas écrire. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas envie de m'emmerder avec l'écriture. Mais quand on imagine que ce qu'on a vécu et ce qu'on peut apporter peut transformer la vie de quelqu'un, on se dit, mais il faut que je me lance. Donc, c'est pour ça que ça m'impressionne, ce projet. Surtout qu'il y a la partie accompagnement. Ce n'est pas juste faire des livres pour les faire. C'est qu'on est accompagné pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Et c'est génial. C'est génial parce que c'est carrément une boucle. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui vient, qui te dit, tu as de l'expertise, je peux t'accompagner. Je peux faire de la communication après la sortie de ton livre pour que ton livre, non seulement, puisse impacter les autres, mais qu'il puisse être rentable pour toi. Quoi de mieux ? Alors, je n'ai pas oublié qu'on va parler un peu le fameux livre « Les pauvres sont égoïstes », mais avant cela, on va passer du côté de la calbasse qui vient à poser. J'imagine que ça n'a pas été facile, s'il y a des difficultés inhérentes au fait d'être éditeur de livres, d'organiser des événements comme celui-ci, et aussi au fait que, je ne sais pas si c'est vrai, il y a des vérités qui peuvent être aussi des fausses vérités, des mensonges. Il paraît que les Africains n'aiment pas lire. Est-ce que c'est vrai ? Ce n'est pas vrai ? Je peux rebondir là-dessus ? Oui, après tout, je te laisserai rajouter un petit cancelle. Alors, il faut noter que les Africains aiment lire lorsqu'ils trouvent leur intérêt. Sauf que ce qu'on nous a vendu comme livre à l'école, ce sont des livres pour se distraire, pour améliorer son vocabulaire. Sauf qu'il y en a plein qui ne se retrouvent pas là-dedans. Non, en général, un entrepreneur, il veut savoir comment faire pour faire du chiffre. Il n'est pas là pour apprendre à parler le français de Molière. En plus, en Afrique, je suis désolé, mais ce n'est pas la priorité. Voilà, on a d'autres priorités. Donc, moi, à la base, je déteste lire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je déteste lire. Mais aujourd'hui, j'ai lu plus de 150 livres. Parce que derrière ces livres-là, moi, je cherche des solutions. Et c'est sur ce plan-là que l'on a. Et je pense que beaucoup d'Africains cherchent des solutions, et pas de la littérature. Exactement, et pas de la littérature. Et justement, un livre, c'est un problème qu'une personne a raconté au cours de sa vie, qui l'a solutionné, décide de le coucher dans un livre. Et il y a aussi la manière de présenter le livre. Malheureusement, très souvent, tel que c'est présenté à notre communauté, ce n'est pas très intéressant. Voilà pourquoi le week-end de l'écrivain, qui vraiment a pour but de mettre massivement, mais quand je dis massivement, c'est vraiment à échelle très élevée, parce que notre vision sur 3, 4, 5 ans, c'est que cet événement-là soit au même niveau que le festival de cas. Parce que l'année dernière, on l'organise au Hilton de la Défense, il y avait à peine une centaine de personnes. Et cette annonce est dit non, on doit aller plus fort, voilà, pour qu'on a fait un peu de service d'armée. Et c'est pour ça qu'il faut passer à la télé. Exactement. Et regarder Vox Africa. Voilà, on attendait 600 personnes et ça va être du lourd. Alors, les questions de la calabasse, on a commencé par Sankara. Ok. Qu'est-ce que ça t'inspire, Sankara ? Est-ce qu'il a écrit un livre, d'ailleurs, Thomas Sankara ? Malheureusement, non. Il y a des livres qui existent, mais il n'a pas écrit de livres. Oui, il y a des livres écrits sur lui. Je pense que c'est important que, justement, quand on a conscience qu'on influence le monde, qu'on a une personnalité, et qu'on a l'ambition de révolutionner sa société, il faut commencer à se dire, je commence à écrire mes mémoires, quand même. Moi, par exemple, je serais condamné pour crime intellecticide, Thomas Sankara. C'est-à-dire ? Parce qu'un monsieur comme lui, avec tout ce qu'il avait comme expérience, comme impact, comme leadership, qui n'ait pas pris le temps d'écrire un livre pour transmettre aux générations à venir, c'est un crime pour moi. Oui. C'est un crime. Oui. Je suis sûr qu'il est ce qu'il est, parce qu'il a eu à s'inspirer des écrits de certes d'autres. Et mourir comme ça, savoir que le temps de laisser à la postérité, pour moi, c'est terrible. Oui. C'est terrible. Fatou Mata, qu'est-ce que tu penses de Sankara ? Sankara, un modèle africain, un leader, qui donne l'espoir, qui donne envie aussi de lever les nouvelles générations. Et en tant que ma génération, il t'inspire ? Ah oui, ah oui. Oui, totalement. Oui, parce que quand même, c'est pas n'importe quel homme. C'est un président qui a quand même fait la promotion des femmes. Ah oui, ah oui, grave. Ça, c'est vrai. Et pour la petite histoire, l'événement, il s'est fait aussi au Burkina Faso. C'est vrai. À Ouagadougou. Comme par hasard, on a tiré Thomas Sankara. Tu gagnes 250 000 euros au loto, tu fais quoi ? Je réinvestis tout dans la transmission. Wow. Tout. Ah bon ? Oui. Tout dans la transmission. Pas dans une grosse voiture, les femmes, l'argent. Non, je trouve que 250 000 euros déjà, d'aucun pourrait trouver que c'est énorme. C'est énorme, non, c'est rien du tout. C'est insignifiant. C'est même pas un appartement dans le beau quartier de Paris. C'est rien du tout. Oui, mais c'est beaucoup pour beaucoup de personnes. Mais c'est pour ça que le cerveau est constipé. Je suis désolé, mais oui. Il y a tellement d'argent, j'ai fait une recherche récemment et elle faisait état du fait qu'il y a plus de 80 000 milliards de dollars qui circulent dans le monde par jour. Et dans tout ça, là... Et cet argent est détenu surtout par... Ben, pas les plus puissances. Ceux qui ont le cerveau ouvert, orienté à un Jean-Ky, qui ont le cerveau à mode éveil. Donc, sur tout cela, il y en a qui vont se dire « Ok, je veux juste 250 000 euros. » Et encore, c'est pas sûr. Un jour, c'est sûr toute une vie. J'ai trouvé que c'est minable, quoi. 250 000 euros pour moi, c'est pas de l'argent. Enfin, tout matin ? Oh, 250 000 euros pour moi, c'est beaucoup. C'est un bon début. C'est un très bon début, oui. Et tu l'investirais dans quoi ? Une partie dans la connaissance. Une partie, bien sûr, aussi à ma famille. Oui. Je reviens à des valeurs. À ma famille et aussi à mon pays, enfin à mon continent d'origine. Oui. Et toi, Armelle ? Mais bien évidemment que je le réinvestirais, sans en prendre un sou. Mais dans ce que je suis toujours en train de prôner, c'est-à-dire l'excellence et l'innovation des talents et des savoirs africains dans ma caravane qui fait le tour de l'Afrique. Donc, c'est là où j'investirais. Quelle injustice as-tu vécu ? Voilà. Donc, ce n'est pas évident de faire tout ça. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi ? Tu viens d'où ? Tu as fait quoi ? Il y a forcément quelque chose dans ta vie, peut-être, qui t'a poussé à faire ce que tu fais ? C'est le décès de mon père. Tout simplement. En 2012, mon père décède dans des circonstances tragiques, je trouve, par négligence médicale. Et donc là, je me dis, bon, si je ne veux plus que ça arrive, il faudrait que je devienne médecin. Donc, quand j'arrive en France en 2014, je me dis, ok, je vais faire médecine. Sauf que quand je m'engage dans la médecine, premier jour de stage, je me rends compte qu'en l'évenant juste médecin, je ne pourrais pas faire grand-chose sur le système de santé. Parce qu'en réalité, au Cameroun, en l'occurrence, le problème, c'est le système de santé. Ce n'est pas les médecins. Et donc, je me dis, en étant juste médecin, je serai un médecin dans un système, le système au bois. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Il faut avoir des finances. Parce que les finances donnent une certaine influence. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'éduquer financièrement. C'est comme ça que je découvre l'entrepreneuriat. Et je tombe dans l'édition, ça va être un peu long, mais je tombe dans l'édition comme ça. Et donc, je me dis, ok, puisque le plus beau cadeau qu'un être humain peut se faire à un autre, c'est de devenir une source d'inspiration pour cette personne. Parce que l'inspiration, c'est une graine qu'on dépose. Et ensuite, la personne se charge de la faire germer. Mais c'est du ok, on va accompagner tout ce qui est un parcours de vie inspirant à pouvoir eux aussi devenir une source d'inspiration afin que chaque personne devienne une source d'inspiration qui eux aussi pourront devenir une source d'inspiration pour les autres. Ce n'est que comme ça qu'on pourra avoir un continent qui va pouvoir briller de mille fois. Dans sa part du décès de mon père. D'accord. Voilà. Fatoumata. Alors moi, tout simplement, l'acceptation d'être une femme battue. Voilà, on m'a toujours fait comprendre dans ma culture, on m'a fait croire aussi que ça faisait partie aussi de ma religion, qu'une femme battue, c'était normal. Donc, il fallait être dans l'acceptation de ça. Sachant que je suis née en France, j'ai grandi en France, je travaille en France, je entends tout le contraire tous les jours des femmes qui militent contre ce genre de choses. Et donc, moi qui étais dans l'acceptation de ça, ayant trois filles, je me suis dit non, il est temps d'arrêter. Armel ? Mais je ne sais pas quoi répondre déjà. C'était quoi ta question ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Alors, l'injustice que j'ai vécu, moi je vais dire, c'est dans mes tout débuts. Parce que quand vous lancez un projet, c'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui vient auprès de moi avec un projet, si j'estime que ça a été suffisamment mûri, je réfléchis pas, je me lance. C'est ça que j'ai vécu comme injustice, c'est-à-dire d'avoir des gens qui ne croient pas en vous, qui ne croient pas en votre potentiel. Alors, c'est qui ces gens qui ne croient pas en vous ? Il y en a plusieurs, même dans votre propre famille, déjà, vos amis qui ne croient pas en vous, les collaborateurs avec qui vous voulez partager ce projet qui ne croient pas en vous, les banques qui ne croient pas en vous. Donc, il y a tellement de facteurs, tellement de freins, que si vous n'avez pas la motivation nécessaire, eh bien, le projet meurt dans l'œuf. Tout à fait. Et c'est ça qui est déplorable. Parce que je pense qu'il peut y avoir 10 000 projets, mais le projet, c'est aussi le porteur de projet. Oui. Voilà. Si on croit à un projet et on croit au porteur de projet, eh bien, on peut faire des miracles. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. On continue. Après, on va s'intéresser à ce livre. Quels sont tes trois défauts, Valère ? Mes trois défauts. Je ne sais pas si Yvan va parler de défauts. D'ailleurs, les membres de mon équipe me le rappellent souvent. Et au week-end de l'écrivain, je pense qu'ils auront le temps de l'expérimenter. C'est que je suis un très, très gros optimiste. À tel point que même là où mes collaborateurs voient un mur, moi, je leur dis non. Moi, je vois du diamant derrière. Donc, allons-y. Des fois, on se casse la figure, mais on a... Ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie de l'aventure. Parce que c'est vrai, la réussite inspire, mais il n'y a que l'échec qui éduque. Deuxième point, ça aussi, on abordera cela au cours du week-end de l'écrivain. C'est que je suis quelqu'un de... Parfois, je suis un peu trop généreux. À tel point que j'ai tellement envie de donner que je m'oublie. Et là, heureusement qu'il y a ma copine qui me rappelle souvent que là, là, ça devient un peu dangereux. Du coup, moi, je pense que c'est un défaut par moment. Et puis, s'il fallait parler d'un énième défaut, je crois que c'est ma mère. Ma mère m'explique souvent que je n'ai pas les pieds sur terre. Elle trouve que je suis un grand rêveur. Ce sont les grands rêveurs qui font ce monde, en fait. Tout à fait. Qui fait qu'il soit en haut. Tout à fait. Surtout en cette période précise. Tout à fait. Il y a tellement d'introcités, de bouleversements. Oui, il faut des rêveurs. Oui, en effet, parce que ce sont les rêveurs qui changent le monde. Et donc, je me demande souvent si ce n'est pas moi qui rêve trop fort ou trop haut. Je n'arrive pas à voir les choses petitement. Et des fois, ça me joue des tours. De but en blanc, ce sont ces petits défauts que je vois. Mais sinon, à part ça, moi, je suis bien. Fatoumata, trois défauts. Bavarde. Je parle beaucoup. Je suis criote. Originaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on parle bien. On parle beaucoup. On chante. Donc, ce n'est pas un défaut, mais ça en devient un défaut. Deuxième, je dirais hyperactif. Et troisième, je reviens avec Valère. On ne savait peut-être pas assez les combats. Les combats menés, on ne savait peut-être pas assez l'instant. Donc, on ne réalise peut-être pas. Armel. Alors, moi, le premier, je le dis comme ça parce que c'est ce que tout le monde dit autour de moi. C'est un défaut pour certains. Pour moi, c'est un trait de caractère. C'est que je suis très carrée dans ce que je fais. Et je suis très exigeante aussi bien envers moi qu'envers les autres. Et parfois, ça peut agacer ceux qui travaillent avec moi. Parce que même dans les simples détails, de rien du tout, ça attire mon attention. Et s'il faut refaire dix fois, on le refera dix fois jusqu'à ce que ça soit parfait. Voilà. C'est un défaut qu'on peut me reprocher. La deuxième chose, c'est que je suis effectivement, comme le disait Valère, très optimiste. Je ne connais pas lâcher prise. Ça, c'est quelque chose qui est un défaut parce que parfois, c'est épuisant. Ça, ça nous pompe notre énergie. Quand parfois, on se dit, cette colline-là, elle est peut-être très, très haute. Peut-être que je n'ai pas suffisamment de capacité pour le monter. Moi, je dirais, tant que je vis, je respire, je le monterai. Donc, ce qui fait que c'est parfois épuisant. Et ça en pâtit souvent sur ma vie personnelle. Ça, c'est aussi quelque chose. Et si je veux rajouter un dernier défaut, je dirais que je suis très maternelle. C'est un défaut parce que souvent, ça m'empêche d'éduquer mes enfants de manière carrée. Alors que dans la vie professionnelle, c'est très grave. Je suis très sensible à ça. Donc, mon mari me le dit souvent. Ça, c'est ton point faible. Alors, si vous nous regardez maintenant, je reçois Valère Bélias, Sibi Fatoumata, Armel Gouni. Ils sont là pour nous parler d'un événement qui va se tenir au mois de juillet prochain. Donc, c'est le week-end de l'écrivain. Ça va se passer le samedi 29 juillet. Il faut y être parce que si vous êtes entrepreneur, si vous avez envie de gagner de l'argent, si vous n'êtes pas complexé par cette question de l'argent, venez à cet événement qui va réunir donc des pointures en termes d'entrepreneuriat. Mais pas que. Il y a beaucoup de belles surprises. Alors, ce livre, les pauvres sont égoïstes. Les pauvres sont égoïstes. Qu'est-ce qu'il y a... Est-ce que tu disais que c'était vrai ? Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Le temps me le confirme. Et justement, au cours du week-end de l'écrivain le 29 juillet à l'hôtel Hilton 2, de Roissy Charles de Gaulle, on abordera, on ira vraiment en profondeur sur le sujet. Mais en fait, je vais donner un bref aperçu pour les gens s'en rendent compte. Parce que le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Oui. Parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, on pense que c'est les gens riches qui sont égoïstes, méchants, à qui on donne tous les qualificatifs, égoïstes, ils ne s'intéressent pas à la misère ambiante. Mais le pauvre aussi, il est méchant, il est égoïste, et même plus. Et même beaucoup plus. Donc, je vais vous la faire courte. Donc, qu'est-ce qui se passe déjà au week-end de l'écrivain ? Pour ceux qui veulent connecter avec des gens qui sont riches, ça sera une opportunité inuit. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi le Hilton. Donc, en général, lorsque j'arrive, j'aime à vous comprendre que la pauvreté financière n'est que la conséquence de la pauvreté psychologique. C'est fondamental de comprendre ça. La pauvreté financière, ce n'est que le résultat, c'est le symptôme. En fait, le mal, il est profond. Lorsque moi j'ai grandi, on m'a toujours appris que on n'ajoute pas l'argent sur l'argent. C'est-à-dire, lorsqu'on rencontre une personne riche, il ne faut pas lui donner de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'un pauvre frère lorsqu'il rencontre une personne riche ? Ce qui l'intéresse, c'est lui soumettre tous ses problèmes d'argent. Et à aucun moment, elle se dit que cette personne, elle a des problèmes. Peut-être pas d'argent, mais elle a d'autres problèmes. Par exemple, toutes les entreprises au monde, toutes les entreprises, tous les entrepreneurs, ils ont besoin d'augmenter le chiffre d'affaires. Ils ont besoin de beaucoup plus de vendeurs. Mais un pauvre, quand il va aller voir un entrepreneur, il va lui dire, je veux du boulot. J'ai faim, ça ne va pas dans ma famille. Ma mère est malade, mon enfant, ça ne va pas. J'aime mes problèmes et j'ai besoin que tu m'aies. Et à chaque fois, il parle de lui, de ses problèmes. Mais à aucun moment, il pense à l'autre. Sauf qu'il y a une loi qui dit que celui qui donne, reçoit. Pour recevoir, un, il faut donner deux. Et donner deux, ce n'est pas nécessairement de l'argent. Et les riches, ils donnent beaucoup plus en termes de valeur d'usage que d'argent. Et ça, c'est fondamental. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'être en contact avec, à ce jour, plusieurs multimilliardaires avec qui j'échange. Mais comment j'ai fait ? C'est que quand je vais vers eux, je leur demande, qu'est-ce que je peux vous apporter ? Ou alors, quand je vais vers eux, je leur apporte un petit cadeau. Du coup, je crée une dette morale. Et derrière, des fois, j'ai juste besoin d'un contact. Et ça suffit. Parfois, c'est juste une photo. Ça suffit. Mais un pauvre, lui, il va tout le temps venir. Je veux gratter, il veut gratter. Et comme il est tout le temps centré sur ses problèmes, l'égoïsme entraîne plus d'égoïsme. Du coup, il ne reçoit rien. Voilà pourquoi je dis que les pauvres sont égoïstes. Je vais vous raconter une histoire. Je rencontre un multimillionnaire, il y a quelques années en arrière. Et je me rends compte que derrière lui, il y a une grande bibliothèque. Et comme si ça ne suffisait pas, il continue à aller se former, assiste à des conférences. Je lui dis, mais vous êtes déjà riche, mais pourquoi est-ce que vous continuez à travailler pour gagner un peu plus d'argent ? Parce que le secret est dedans, dans les livres, justement. Mais non, la réponse qu'il va vous donner va vous surprendre. Il me dit, Valère, à ce jour, je pourrais m'arrêter de travailler. Je n'aurai pas de problème d'argent. Je pourrais m'arrêter de travailler. Mes enfants n'auront pas de problème d'argent. Désormais, je travaille non plus pour moi ou mes enfants, je travaille pour mes petits-enfants. Donc, en fait, il est dans une logique de mettre ses proches à l'abri du besoin. Et c'est ça qui lui donne la force de continuer à bosser. C'est pareil pour une mère d'enfant. Une mère d'enfant peut se laisser mourir de faim, mais jamais elle ne laissera mourir de faim ses enfants. Elle sera prête à aller se prostituer pour que ses enfants puissent se nourrir parce qu'elle défaut une cause qui la dépasse. Et c'est ça qui lui donne la force de continuer à se battre. Et les riches sont habitées par cela. Parce qu'ils veulent résoudre des problèmes qui les dépassent. Et comme ils réussissent à résoudre ces problèmes-là, eh bien, on réussit à les payer pour résoudre le problème. Alors, tu parles de quels riches ? Parce qu'au Cameroun, il y a beaucoup de riches. Oui. De milliards. C'est quoi la richesse, d'ailleurs ? D'accord. Je pense que c'est important de... C'est super important. Il y a deux formes de richesse. Il y a la richesse qui se trouve dans les personnes. Il y a la richesse financière. Et ici, moi, je parle surtout de la richesse financière. Qui, bien sûr, est la conséquence d'une richesse mentale. Parce que, moi, j'aime à dire que... Oui, mais il y a des gens qui sont riches et puis que ce n'est pas la conséquence d'une richesse mentale. C'est la conséquence de... Ils profitent du système. Ils ne sont pas riches. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Ils se sont mis... Ils se sont mis à un niveau élevé au niveau de la société. Je parle de nos gouvernants. Est-ce que ce sont de vrais riches ? Je vais vous dire quelque chose d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Je vais vous dire quelque chose d'un pari. En Afrique, on a très peu de riches. Très, très peu de riches. On a beaucoup d'enfortunés. La vraie richesse se trouve dans la transmission. Voilà pourquoi, en Europe, on a des générations d'hommes riches. Parce qu'ils prennent le temps de transmettre. Puisqu'ils ont cette richesse intellectuelle, cette richesse mentale. Ils l'ont. Alors que les hommes fortunés en Afrique, puisque vous avez dit qu'ils sont passés par des moyens peu recommandables, du coup, ils ne peuvent pas le transmettre. Ça ne peut pas se perpétuer. Ils ne peuvent même pas écrire un livre pour transmettre. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ne peuvent pas le transmettre. Du coup, une fois arrivé au crépuscule de leur vie, quand ils meurent... Tout ça s'en va. Tout ça s'en va. On voit des maisons qui tombent en décrépitude parce qu'ils n'ont pas cette mentalité financière-là. Ils ne peuvent pas la transmettre. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Voilà pourquoi je dis. Si aujourd'hui, en Afrique, on a beaucoup de problèmes, malgré les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils ne sont pas riches. Ils sont juste fortunés. Ils sont juste fortunés. De la même façon, si on avait plus de vrais riches en Occident ou en France, peut-être que sur le plan de l'image que nous renvoyons en France, on serait peut-être plus respectés. Mais tout à fait, bien sûr. Parce que moi, j'ai pour habitude... On ne compte pas des millionnaires ici ? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai pour habitude dit que l'argent apporte de l'influence. L'influence apporte le contrôle. L'influence apporte le pouvoir. Le pouvoir apporte le contrôle. Donc, c'est normal que si ici, on n'a pas suffisamment d'hommes puissants, qu'on n'ait pas le contrôle. Et donc, on ne nous met pas en avant. Et pire encore, même ceux qui financièrement sont à l'aise. On a le culte du secret. Et donc, au bilan des courses, on a des générations qui n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de fichiers de l'influence. Générations appauvries, pauvres, appauvries, qui s'appauvris, qui viennent juste accompagner les autres. Et tout à fait, après, on se plaît. Moi, j'ai pour habitude de dire que la femme d'un pauvre, c'est une pauvresse et les deux donneront des pauvres. Voilà. Mais maintenant, si on ne veut pas que les générations à venir vivent les mêmes galères que nous, on a ce devoir-là d'écrire ou transmettre. Exactement. Alors, dans le livre, à la leçon 8, tu écris qu'il faut fuir les amis dépensiers. Or, il y a une richesse que nous avons tous, c'est les amis. N'est-ce pas ? Ça dépend d'amis. Ça dépend de ce qu'on a comme amis. Parce qu'il y a un dicton qui dit que tu as la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Parce qu'on a dans notre système neuronal ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et les neurones miroirs, c'est ces neurones-là qui te permettent de reproduire ce que font tes semblables. Il va de soi que si tu es avec des gens qui tout le temps cherchent à gagner à peine 2000 euros, qui trouvent que 2000 euros, c'est diallo au du plafond. Mais, qu'est-ce que tu vas te faire ? Tu vas te comparer à eux. Du coup, tu vas faire ce qu'il faut pour gagner 2000 euros. Tu vas faire comme eux. Les gens apprennent par référence. Par contre, c'est à côté de toi. Tu es un mec qui te parle tout le temps de millions de devenir milliardaire. Ben, tu vas commencer dans ton système de pensée. Tu vas te dire, tiens, je peux moi aussi devenir milliardaire. Mais en fait, il n'y a rien dans ça. Et c'est comme ça que tu commences à faire ce qu'il faut. Tu commences même déjà à croire que tu peux le devenir. Voilà pourquoi il faut venir aux événements tels que le week-end de l'écrivain, le 29 juillet. Parce qu'on va rencontrer des gens qui ont accompli. Et donc, quand on va se dire, ok, Sibia a pu le faire, Armel a pu le faire, Alex Nzouessa, auteur du livre Le guide de l'investisseur africain, a pu le faire. Moi aussi, je peux le faire. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand moi, j'ai rencontré un milliardaire pour la première fois, je me suis rendu compte que ce sont des gens qui ont des mêmes problèmes que moi, qui avaient même besoin de mes services. Très simple, très humble, rien de sorcier. Juste qu'ils ont ce qu'il faut. Mais pour avoir ce qu'ils ont, il faut savoir ce qu'ils ont. Et parce qu'on sait ce qu'ils ont, on peut commencer à croire comme ils croient et après, on commence à faire comme ils font et on obtient comme ils font. Parce que je crois profondément à la loi de cause à effet. Les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets. Donc, si tu fais ce que les hommes riches font, comme ils le font, pendant suffisamment de temps, parce que rien ne se fait en dehors du temps, tu vas finir par obtenir comme ils ont, voire plus. Et pour ça, il faut commencer par les fréquenter. Voilà ce que j'en passe. Alors, justement, comment on fait pour fréquenter les riches ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient les rencontrer et s'il y avait un conseil, un secret à nous livrer là, aujourd'hui, comment on fait pour rencontrer des vrais riches ? Il y a deux manières de rencontrer des vrais riches. Première manière, c'est déjà de lire les livres qu'ils écrivent. Ça, c'est de manière distancienne. C'est la première manière d'interagir avec un riche. La deuxième manière qui est la plus pertinente, c'est d'aller là où il se trouve. Il va de soi que, ça sera compliqué pour une personne lambda de se retrouver dans le salon de Claudel Nobisi, dans le salon de Thierry Gamay, dans le salon de Stéphanie Bida, ou même dans le son du professeur Paul Fogam-Kamini, pour qui j'ai beaucoup de respect, j'ai lu tous ses livres. Ça sera compliqué. Mais quand je ne peux pas me retrouver dans son salon, pour le moment, parce que ça va arriver, on va faire le travail qu'il faut. Mais je pense que tu es peut-être dans l'antichambre déjà. Voilà ! On va commencer par lire. Mais si demain, il y a un événement qui donne, je vais sur place. C'est ça. Week-end de l'écrivain, si jamais tu veux rencontrer des riches, viens au week-end de l'écrivain, le 29 juillet, tu pourras les rencontrer à Ouagadougou. Ça se déloulera le 11 et le 12 août, au complexe Yampoutin à Pissy, et au Cameroun, ça sera dans l'hôtel d'une multimillionnaire camerounaise, Madame Françoise Pouiné, je suis en contact tout le temps, qui est invité d'honneur à cet événement. Venez le 19 et le 20 août à l'hôtel Franco, vous pourrez interagir avec les riches et on va se rendre compte qu'il n'y a rien de sorcier, contrairement à ce qu'on nous a fait croire jusqu'ici. Il n'y a rien de sorcier. Donc l'événement, déjà noté pour vous qui êtes le plus près, c'est le samedi 29 juillet de 11h à 20h. Et c'est donc, tu peux rappeler... À l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle, un lieu mythique. Voilà, ça en jette. C'est grave. Alors Fatoumata, qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui te regardent et qui se disent « Waouh, oui, je comprends ce que dit Fatoumata et j'ai vraiment envie d'écrire un livre. » Je pense qu'elles ont tout autant que les riches, que les entrepreneurs, leur place, leur enseignement aussi à donner. Et elles aussi peuvent réussir. Elles aussi peuvent être à ma place aujourd'hui. Comme moi, l'an dernier, j'étais... Au rang des spectateurs. C'est ça. Et aujourd'hui, je suis conférencière. J'ai ouvert ma chaîne YouTube avec mon compte Facebook et TikTok. C'est quoi le nom ? « Baissifatoumata » Donc, mon émission, on va dire, s'appelle « L'instant Baissifatoumata » Donc aujourd'hui, je parle aux jeunes femmes comme moi, donc africaines. Donc quand je dis africaines, vraiment toute l'Afrique, le Maghreb inclus. Et je leur parle des choses qu'on peut vivre aujourd'hui, du comportement qu'on peut avoir aussi toxique avec nos familles, avec nos enfants, avec la vie. Et donc aujourd'hui, je me dis que si moi, je peux le faire avec mes petits moyens, elles peuvent faire autant que moi. Je dis, tu peux amener, je rajoute un truc par rapport à ce qu'elle a dit Fatoumata. Moi, je salue beaucoup ton combat parce que nous sommes vraiment dans cette démarche-là de travailler avec des femmes parce que, malheureusement, dans la communauté, elles sont très souvent en retrait. Et on a eu du mal à trouver des femmes en tant qu'invité d'honneur pour le week-end de l'écrivain. Tout ce qui est un comérage, on en trouvait facilement. Mais les femmes qui font des trucs sérieux, il y en a. Mais on n'en a pas trouvé beaucoup. Et encore, il faudrait qu'elles acceptent de s'exposer et de partager leur expérience. Voilà pourquoi, quand moi, j'ai une femme comme Fatoumata qui décide d'avoir cette démarche-là, vraiment, nous nous sommes OK. Donc vraiment, félicitations. Merci Valère aussi. Pour ceux qui sont en Afrique, justement, parce qu'en Afrique, il y a tellement de talents et qui sont empêchés qui sont face à un mur. Donc le mur de... La mentalité générale, c'est déjà un lourd... C'est de la pauvreté aussi. C'est-à-dire, on ne va pas y arriver. Les dés sont pipés. C'est les mêmes présidents depuis des années. Donc l'État... Leur état mental est à ce niveau-là. Donc on peut... C'est dur de casser... Casser ce mur de cette mentalité qui empêche les meilleurs d'entre nous d'émerger. Mais non, moi je pense comme tu l'as si bien dit, tout part de la tête. Parce que quand la tête est malade, c'est le corps qui s'ouvre, j'ai mal à le dire. Et malheureusement, on a... Oui, mais il faut avoir conscience que la tête est malade. Parce que quand on baie dans un environnement... Tout à fait. Oui, il faut savoir qu'on est malade. Et beaucoup d'entre nous ne s'avons pas... Ils ne sont pas conscients. Ils n'ont pas conscience. Voilà pourquoi, lorsque il y a un événement comme le week-end de l'EF20, il faut venir. Parce que là, dans le processus d'apprentissage, il y a d'abord, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc quand on va à des événements comme le week-end de l'écrivain, on va déjà avoir cet éveil pour prendre conscience de ce qu'on ne sait pas. Mais si quelqu'un, malheureusement, être adulte, c'est décidé d'être responsable d'avoir cette démarche. Mais si tu vis d'un environnement autour de toi, on parle que de pauvreté, de souffrance et tout, et que ça, ça ne suffit pas pour te faire dire que tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je suis désolé, on ne peut rien faire. Parce que même aujourd'hui, lorsqu'on vient à la télé, c'est sûr, ils ont tous des smartphones, ils vont voir cette vidéo. Et que tu ne prends pas le temps de réfléchir sur ce qu'on dit en ce moment, je suis désolé, on peut te donner à manger, mais on ne va pas t'arrêter à avaler. Ce n'est pas possible. Donc nous, on fait notre job, on écrit des livres, on produit du contenu sur l'argent livre et on produit du contenu sur YouTube, argent livre et tout, on organise des événements en présentiel parce que nous, on se déplace. Je quitte de la France, moi je vis à Marseille, je vis à Paris pour un événement. Après je quitte de Paris pour Ouagadougou, j'ai quitté de Ouagadougou pour le Cameroun avec moi l'équipe qui viennent aussi d'un peu partout. À un moment donné, il faut y croire. Il faut y croire parce que si on ne croit pas, on ne peut rien faire. Parce que je ne s'en rende pas qu'on ne tout part de la croyance. Si tu ne crois pas qu'en lisant un livre, à l'assister à une conférence, à l'interagissant avec un type de personnes, tu peux atteindre tes objectifs, tu ne peux pas commencer à faire ce qu'il faut. Mais pourquoi il faut croire? Moi, j'ai pour l'habitude de dire que l'action entraîne l'action. Dans le début, tu te dis, ok, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais je vais aller pour découvrir ce que je ne sais pas. Moi, des fois, je vais à des événements, par exemple l'immobilier, je ne connais rien. Je me dis, bon, je vais aller. Il faut être curieux. Il y a des opportunités partout en fait. Partout, vraiment. Mais il faut avoir la démarche de dire, ok, j'y vais quand même. Alors, donc notez, pour vous qui êtes en France, à Paris ou ailleurs dans le monde, si vous êtes de passage sur le territoire français, sachez qu'il y a un événement qu'il ne faut pas rater. Donc, c'est le week-end de l'écrivain. Ce sera le samedi 29 juillet. Donc, vous avez le temps de vous préparer. Tout à fait. Un dernier mot, peut-être? Un petit tour de table. Alors, moi, je vais inciter tous les entrepreneurs qui ont de l'expertise et qui ont envie d'être dans le parcours de transmission, de nous rejoindre le 29 juillet au Hilton, Charles de Gaulle, parce que je pense qu'on a un devoir. On a un devoir de transmission. Quand on a une expertise, quand on estime qu'on a une expertise, on a un devoir de transmission. Et ce devoir-là, ça doit trotter dans la tête de chacun d'entre nous. Et je pense que ceux qui nous regardent aujourd'hui doivent se dire « Moi aussi, j'ai ce devoir de transmission. » Et venir nous rejoindre le 29 juillet. Donc, j'appelle ici tous les entrepreneurs. J'appelle également nos partenaires parce qu'on en a besoin toujours dans ce type d'événement. On appelle les partenaires qui ont besoin de porter haut cet événement parce qu'on a toujours besoin d'un soutien. C'est un événement qui se déplace un peu partout. C'est un événement qui engrange des frais. Donc, on a besoin de partenaires pour cet événement. Et aussi, il faut savoir que les Africains doivent investir dans les Africains. Tout à fait. Donc, j'appelle les Africains qui ont des moyens à investir dans les Africains qui ont du talent. Donc, vous qui m'écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre le 29 juillet. n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous contacter également argentlivre.com pour le site internet. Tapez argentlivre pour la chaîne YouTube et Facebook. Tout à fait. Et ne pas hésiter à utiliser Messenger. Il y a tous les moyens de communication pour nous avoir et faire partie de cette aventure. Qui va être stratosphérique. Exactement. Voilà, c'est ça. Et je remercie aussi, je vais finir par là, je remercie Valère de m'avoir fait confiance parce qu'il a quand même pris la démarche de nous confier à l'agence TAMSEVEN cet événement-là. Et c'est un honneur pour moi de l'accompagner. Fatoumata Sibi. Alors moi, je parle bien sûr aux jeunes français, africains, comme moi, donc mes frères, mes sœurs qui sont nés en France ou dans les pays européens ou américains, peu importe en tout cas, les enfants, des immigrés à venir à cet événement. Il est temps pour nous qu'on investisse en Afrique. Il est temps aussi qu'on transmet aussi notre savoir et cette chance aussi qu'on a eue aussi d'être nés en France, grandi, donc avoir eu cette chance que d'autres n'ont pas eu en Afrique à pouvoir aussi les aider, leur faire un retour et vraiment travailler ensemble. Moi, c'est ça en fait, c'est mon message à lui. Super. Valère Bélias. Une minute. Une minute. Premièrement, les entrepreneurs et pas que, parce qu'il n'y a pas que les entrepreneurs qui ont quelque chose d'inspirant à partager. J'ai envie de dire que très souvent, on a habité par le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je moi pour écrire ? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli ? J'ai envie de dire que le peu que tu sais, c'est le beaucoup de certains. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas le meilleur entrepreneur qu'il soit. Je n'ai pas la meilleure plume qu'il soit. Mais j'estime que le peu que je sais, je peux déjà commencer à transmettre. Je pense que que tu sois entrepreneur ou même salarié, tu as une expérience. Ça fait 5 ans, 10 ans que tu fais la même chose, tu peux le transmettre. Et pour chuter, j'aimerais que ceux qui nous écoutent retiennent bien cette citation. Le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes. Le monde est mauvais à cause des bonnes personnes qui ne font pas leur travail. Si tu estimes qu'il y a des gens qui sont en train de mener le monde vers sa perte, et que toi, tu as une vision bienveillante du monde, il faut que tu gagnes en visibilité. Et un livre, c'est très puissant pour répandre ta vision et la vision que tu as du monde. Donc, une seule date, le 29 juillet, un seul lieu, hôtel Hilton, roi-si-Charles de Gaulle, venez, vous serez informés et ensuite, vous serez transformés. Voilà. Et c'est le week-end de l'écrivain. C'est la fin de ce numéro de Paris, Éco de Paris, spécial, assez spécial. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir fait le déplacement depuis Marseille. Et à vous, je vous dis à très bientôt sur Vox Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada